Bonjour et bienvenue. La nuit noire de l'âme est un terme qui trouve ses origines dans la mystique chrétienne. Il désigne une période intense de crise existentielle et de souffrance intérieure, souvent vécue par des personnes en quête de sens spirituel. Ce concept de nuit noire de l'âme a ensuite été adopté par différents courants philosophiques et psychologiques pour décrire ces états de crise existentielle et de transformation intérieure. Au XVIe siècle, Saint Jean de la Croix décrit en détail dans son œuvre la plus célèbre « La nuit obscure de l'âme », les étapes de cette expérience mystique intense. Selon lui, cette nuit obscure est une étape nécessaire dans le cheminement spirituel vers l'union avec Dieu. Il a conceptualisé cette nuit en deux phases principales, la nuit des sens et la nuit de l'esprit. La première phase est marquée par une purification des désirs sensoriels, et une perte de l'attrait pour les plaisirs terrestres. La seconde phase est une purification plus profonde, affectant l'intellect et la volonté, conduisant finalement à une transformation spirituelle et à une union mystique avec le divin. L'influence de Saint Jean de la Croix et de son concept de nuit noire de l'âme s'est étendue bien au-delà de son époque et de son contexte religieux. Sa vision de la purification spirituelle a été adoptée et adaptée par de nombreux autres mystiques, théologiens et penseurs à travers les siècles. La nuit des sens, qui est la première étape de la purification spirituelle selon Saint Jean de la Croix, est caractérisée par un détachement des plaisirs et des désirs matériels. Les individus qui traversent cette phase peuvent éprouver un sentiment de perte ou de vide, car les choses qui leur apportaient autrefois de la satisfaction semblent maintenant insignifiantes. Dans cette étape, l'âme commence à comprendre que les plaisirs matériels ne peuvent pas fournir une satisfaction durable. Cette prise de conscience peut entraîner une profonde tristesse et un sentiment de désespoir, car l'individu se rend compte de la futilité des aspirations mondaines. Cependant, cette désolation est vue comme un passage nécessaire vers une vie spirituelle plus profonde et plus authentique. La nuit de l'esprit est une phase plus profonde et plus intense de la purification spirituelle. Dans cette phase, l'âme est purifiée de ses attachements intellectuels et de sa volonté propre. Cela peut être une expérience extrêmement douloureuse, parce que l'individu doit faire face à ses propres doutes, à un sentiment d'abandon et à une extrême solitude. Durant cette période, l'individu peut éprouver un sentiment d'obscurité et d'absence du divin. Même s'il continue à chercher activement cette connexion avec le divin. Saint Jean de la Croix décrit cette étape comme une période de vide, où l'âme est dépouillée de tout ce qui n'est pas Dieu. Cette expérience de désolation totale est paradoxalement vue comme un signe de l'amour de Dieu, qui purifie l'âme en vue d'une union plus intime avec lui. Carl Jung a parlé de la nuit noire comme d'une étape de l'individuation, un processus de transformation personnelle où l'individu doit affronter les aspects les plus sombres de son inconscient pour parvenir à une intégration psychologique complète. Quant à Viktor Frankl, selon lui, les expériences de souffrance et de crise peuvent être des occasions de trouver un sens plus profond et de réaliser des transformations personnelles significatives. Dans un contexte plus large, la nuit noire de l'âme peut être comparée à des crises existentielles où les individus sont confrontés à des questions profondes sur le sens de la vie, leur place dans le monde et leur propre identité. Ces crises peuvent être déclenchées par des événements majeurs dans leur vie tels que la perte d'un être cher, une maladie grave, la perte d'un emploi ou d'autres expériences traumatisantes. Ces moments de crise, aussi douloureux soient-ils, peuvent aussi conduire à une croissance personnelle significative. En affrontant ces événements, les individus développent une résilience intérieure et une compréhension plus profonde de leur propre valeur et de leur but dans la vie. Mais une personne peut aussi faire l'expérience de la nuit noire de l'âme sans qu'un événement majeur n'ait déclenché ce processus. Vous pouvez vous réveiller un matin et éprouver ce sentiment de vide, de solitude, avec cette quête vers quelque chose de plus significatif et de plus grand que vous, cette quête de réponse, cette volonté de connaître votre vrai rôle dans l'immensité de cet univers. Dans le bouddhisme, des concepts similaires à la nuit noire de l'âme peuvent être trouvés dans les enseignements sur le Dukkha ou la souffrance. Selon le Bouddha, la vie est marquée par le Dukkha et la voie vers l'éveil implique de confronter et de transcender cette souffrance. Les pratiquants bouddhistes peuvent traverser des périodes de profonde méditation et d'introspection, où ils sont confrontés à des sentiments intenses de désolation et de vide. Dans l'hindouisme, des concepts analogues peuvent être trouvés dans les écrits. Les sages hindous parlent de périodes de crise spirituelle où l'individu doit se détacher des désirs mondains et des attachements pour atteindre une union avec le divin. Ces expériences peuvent être éprouvantes, mais sont considérées comme des étapes nécessaires sur le chemin de l'illumination. De nombreux individus à travers les âges ont décrit leur propre existence, de nuit noire de l'âme. Ces témoignages offrent un aperçu précieux de la diversité et de la profondeur de cette expérience. Par exemple, les écrits de mystiques comme Thérèse de Lisieux ou Mère Thérésa contiennent des descriptions poignantes de leur propre lutte spirituelle et de leur période de désolation. Thérèse de Lisieux, dans son autobiographie Histoire d'une âme, décrit comment elle a traversé des périodes de doute et de souffrance intense, même en étant une religieuse dévouée. De même, Mère Thérésa, dans ses lettres, a révélé qu'elle a vécu des décennies de sentiments d'abandon par Dieu, malgré son engagement profond envers les pauvres et les malades. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes continuent à traverser des nuits noires de l'âme, souvent en dehors de tout cadre religieux formel. Les ouvrages de développement personnel, les groupes de soutien regorgent de récits de personnes traversant des périodes de grandes souffrances intérieures, cherchant un sens à leur vie et la résolution de cette crise existentielle. La nuit noire de l'âme a été une source d'inspiration pour de nombreux artistes, dans tous les domaines confondus. Les œuvres littéraires et artistiques qui explorent des thèmes de désolation, de souffrance et de transformation personnelle sont souvent le reflet des propres luttes intérieures des créateurs. Ces artistes ont puisé dans leurs propres expériences de souffrance et de crise pour créer des œuvres profondes et émouvantes. La traversée d'une nuit noire de l'âme peut mener à une transformation personnelle profonde et durable. Bien que cette expérience soit souvent douloureuse, elle permet aux individus de développer une résilience intérieure et une compréhension plus profonde de leur propre être. En surmontant cette épreuve, les individus ont alors une nouvelle perspective sur la vie et un sens renouvelé de leurs propres valeurs et de leur rôle dans cet univers. Pour les personnes qui sont engagées dans une quête spirituelle, la nuit noire de l'âme peut être une étape cruciale vers l'éveil ou l'illumination. En traversant cette période de purification et de transformation, les individus peuvent atteindre une union plus profonde avec le divin et une compréhension plus claire de leur propre nature spirituelle. Cette expérience peut être vue comme un rythme de passage, marquant une transition d'un état de conscience ordinaire à un état de conscience plus élevé. La nuit noire de l'âme est une expérience complexe et multidimensionnelle qui touche à des aspects profonds de la condition humaine. Qu'elle soit vue à travers le prisme de la psychologie moderne ou des traditions spirituelles du monde entier, elle reste une période de crise et de transformation intense. En surmontant cette période sombre, les individus peuvent découvrir de nouvelles dimensions de leur propre être, développer une force intérieure et trouver un sens plus authentique à leur vie. Il s'agit d'une expérience universelle qui transcende les frontières culturelles et religieuses. Elle nous rappelle que la souffrance et la désolation peuvent être des catalyseurs de croissance personnelle et de transformation spirituelle ouvrant la voie à une vie plus riche et plus significative. C'est tout pour cette fois. Merci de m'avoir suivi, de vous abonner à la chaîne et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada